Bonjour et bienvenue sur Sortie de Cadre, le podcast qui vous aide dans votre cheminement intérieur. Je suis Sarah et il y a 10 ans, j'ai entrepris un profond travail personnel qui m'a permis de complètement transformer ma vie. Depuis, je ne cesse de cheminer grâce à des techniques de développement personnel et spirituel. Je suis également coach et praticienne en EFT, en logosynthèse, TAT et bien d'autres techniques énergétiques. Un jeudi sur deux, vous retrouverez un nouvel épisode soit en solo, soit en interview. Merci d'avance pour votre fil et l'écoute. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un projet, un désir quelconque et de voir ce projet ou ce désir complètement contrecarré par un blocage, ce qu'on appelle les autosaboteurs. C'est de ce sujet que j'ai le plaisir d'aborder avec vous, avec Anne-Claire Froger, qui est psychologue clinicienne, dans cet épisode, pour un épisode interview, le tout premier de cette saison. Avec elle, on définit ce qu'est les autosaboteurs, comment ils peuvent se manifester dans notre vie, quelles sont les solutions. Je vous laisse tout de suite le découvrir. Bonne écoute à vous. Bonjour Anne-Claire. Merci d'avoir accepté cette invitation pour cet épisode de podcast. Vous êtes psychologue clinicienne et coach. Moi, je vous ai connue via le livre Le complexe de la tortue, que j'ai découvert au début d'année, il n'y a pas si longtemps. J'ai eu l'impression, à travers ce livre, en tout cas en lisant les premiers chapitres, que vous racontiez un petit peu ma vie. Donc, ça m'a tout de suite parlé. Puis après, je vous ai suivi à travers votre blog, parce que vous avez un blog qui s'appelle Objectif Nouvelle Vie, et sur lequel vous abordez notamment le thème de l'autosabotage. Et c'est sur ce thème dont on va parler aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous ai invité aussi, pour surtout montrer aux personnes qui vont nous écouter, que des fois, si les portes se ferment, ce n'est pas parce qu'on manque de volonté, qu'on manque de courage. C'est que souvent, il y a des blocages. Et on parle beaucoup des blocages de l'inconscient, etc., des croyances. Mais je trouve que c'est assez vaste. Et dans votre livre, et le thème de l'autosabotage, ça donne d'un autre angle. Et on peut plus s'identifier, en tout cas, à quelque chose de plus précis. Du coup, ma première question, pour rappeler un petit peu aux auditeurs, parce qu'ils ne savent pas forcément ce que c'est. Donc, est-ce que vous pouvez me parler de ce que c'est vraiment l'autosabotage, et pour quelles raisons on s'autosabote ? Oui, bonjour Sarah, merci beaucoup pour cette invitation, à laquelle j'ai répondu avec plaisir. Alors, pour, effectivement, dans mon livre de complexe de la tortue, j'aborde la question des autosabotages. Et un autosaboteur, c'est une partie inconsciente de soi, qu'on héberge en soi à notre insu, et qui œuvre contre nos désirs conscients. C'est-à-dire que consciemment, on peut avoir des projets, des désirs, des souhaits, on sait ce qui est beau pour nous. Et puis, il y a une partie invisible qui va s'opposer à ces désirs-là, et mettre en œuvre différentes stratégies pour nous bloquer, et pour nous maintenir paralysés, j'ai envie de dire, immobiles, pour ne pas avancer dans cette direction. Et cette partie-là, on ne la connaît pas très très bien, parce que du coup, justement, elle est un peu énigmatique. Excusez-moi, je suis un peu enrouée aujourd'hui. Et du coup, on va dire qu'elle est nourrie principalement par des peurs, et puis par une mauvaise estime de soi. Et du coup, ces peurs et cette mauvaise estime de soi vont amener nos autosaboteurs à essayer, pour, en vérité, pour notre bien, pour nous protéger, parce qu'ils sont inquiets, et eux, ils parfois ont un danger dans le fait de réaliser ses projets et d'avancer vers ses rêves. Et du coup, pour essayer de nous protéger, nous maintiennent immobiles dans une zone de confort, mais qui, à long terme, finit par devenir paralysante, handicapante. Et puis, elle peut être douloureuse, elle peut être souffrante. Et du coup, vous avez parlé d'estime de soi. Et moi, ma question, c'était, est-ce que nous avons tous un autosaboteur ou c'est vraiment lié à l'estime de soi ? Parce que souvent, on a beau avoir une belle vie, etc., enfin, il y a des personnes qui ont des belles vies, mais qui, à un moment donné, arrivent à un plafond de verre comme ça. Est-ce que ça, c'est un autosaboteur ou c'est plutôt une croyance ou quelque chose comme ça ? Je dirais qu'un autosaboteur, c'est ce qui nous empêche de... Pardon. Un autosaboteur, c'est ce qui nous empêche d'épanouir tout un pan de notre personnalité. Donc, ça dépend, je dirais que ça dépend du plafond de verre, mais si ce plafond de verre nous amène à nous sentir frustrés, un peu éteints, et puis à moitié nous-mêmes, c'est-à-dire si ça empêche la réalisation d'une partie importante et vivante de soi, oui, c'est un autosaboteur. Le fait que le manque d'estime de soi nourrit l'autosabotage, c'est lié au fait que l'autosaboteur va empêcher de laisser entrer dans notre vie tout ce qu'on pense ne pas mériter. Donc, du coup, vous voyez que si notre estime de soi est basse, on va penser ne pas mériter de trop belles choses, de trop belles surprises, de trop bons moments, trop de confort, trop de joie, trop d'inconsciemment, évidemment. Et du coup, à ce moment-là, dès que quelque chose de trop beau va survenir, il va faire en sorte de le refaire sortir de notre vie. Soit que ça n'entre pas, soit que ça ne dure pas dans le temps. Et donc, ça dépend évidemment de ce qu'il y a dans ce plafond de verre, mais si on veut dépasser ce plafond de verre pour arriver à quelque chose de plus épanouissant, de plus heureux, de plus beau, de plus... Eh bien, à ce moment-là, si notre autosaboteur a le sentiment qu'on ne le mérite pas, oui, il va empêcher que ça arrive. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. D'accord. En fait, par rapport à la blessure, on a souvent peur du rejet si on va au-delà de notre autosaboteur. Est-ce que la peur derrière, finalement, ce ne serait pas... Au lieu de la peur... Enfin, il y a aussi la peur de se faire rejeter, mais est-ce qu'il n'y aura pas la peur aussi de se faire humilier parce que derrière le masque de la blessure de l'humiliation, il y a justement cette blessure, enfin, ce masque du masochiste qui a tendance un petit peu à se faire du mal à lui-même. Oui, tout à fait. Effectivement, dans le fait de sortir de sa carapace, puisque du coup, j'utilisais l'image de la tortue pour expliquer qu'on a tendance, du coup, quand on se sabote, à se replier dans sa carapace à l'abri, dans une zone familière qu'on connaît bien, qui n'est pas forcément épanouissante et dans laquelle on exprime tout son potentiel, mais au moins, on est en sécurité dans cette carapace. et la difficulté, c'est que quand on veut aller vers ses rêves, avancer dans sa vie, il faut sortir de cette carapace, sortir de cette zone de confort et à ce moment-là, on s'expose à l'extérieur, effectivement, au regard des autres et à des situations à l'extérieur qui peuvent venir atteindre notre confiance en nous et blesser à nouveau notre estime de nous. Donc oui, on peut s'exposer à la crainte du rejet, à des situations de rejet qu'on va revivre et qui vont réveiller des douleurs profondes. Donc, on reste à l'abri pour se protéger. Et alors, concernant l'humiliation, bien sûr, c'est tout à fait le cas aussi. On peut avoir vécu des blessures d'humiliation qui peuvent se répéter à partir du moment où on va sortir, s'exposer, etc. Et essayer d'avancer vers soi-même parce qu'en réalité, avancer vers ce qui est épanouissant, vers ses rêves, c'est avancer vers soi-même. C'est aller vers soi-même. Si vous avez simplement, je ne sais pas, un exemple de personne que vous avez reçu en consultation qui arrive peut-être avec justement une difficulté à dépasser son auto-saboteur. Bien sûr, il y a des auto-saboteurs qui peuvent se manifester dans tout ce qui concerne l'autonomie, c'est-à-dire l'envol, vous savez, quitter le nid. Donc, du coup, il va y avoir des manifestations d'auto-saboteurs quand on a du mal à terminer ses études, par exemple, à valider son diplôme, à passer un examen, à passer son permis et tout ce qui donne de l'autonomie, c'est-à-dire qui conduit vers la vie adulte et ensuite, tout ce qui concerne la vie amoureuse. pouvoir rencontrer quelqu'un, construire un couple, construire une famille, avoir des enfants, ce sont des étapes symboliques en fait, de la vie et de l'autonomisation, quitter ses parents, prendre son propre appartement. Donc, quand il y a des blocages à cet endroit-là et qu'on stagne pendant que les autres avancent, là, ce sont des manifestations d'auto-saboteurs. Donc, oui, j'ai reçu à mon cabinet des personnes qui avaient ce type de difficultés-là et qui ne venaient pas forcément consulter pour ça d'ailleurs au départ. Mais, ça peut être par exemple des troubles somatiques ou des difficultés diverses et variées et puis, très rapidement, on arrive à tous ces enjeux-là en fait. Ça peut être j'ai construit ma vie mais j'ai un parent qui tombe malade ou mon père ou ma mère décèdent et je retourne habiter avec eux ou prendre soin d'eux ou je sacrifie une partie de ma vie pour aller prendre soin d'eux. Ça aussi, c'est la même chose et après, il y a tout ce qui concerne le fait de construire sa vie professionnelle comme vous évoquiez tout à l'heure. Effectivement, ça c'est un point très important, avoir son autonomie financière et puis s'épanouir. Même, on peut avoir une autonomie financière mais réduite et on n'arrive pas vraiment à développer son activité, on n'arrive pas à s'épanouir, on n'arrive pas à être heureux ou alors on a un travail mais qui est plus raisonnable ou alimentaire et on va avoir du mal à aller vers ses passions et à développer ses passions. manifestation d'auto-saboteur parce que c'est s'autoriser à se faire des cadeaux, c'est s'autoriser à aller vers ce qui nous fait vibrer, c'est s'autoriser à rayonner parce que du coup, quand on s'épanouit, on rayonne, on dégage une énergie, c'est s'autoriser à prendre sa place. On peut avoir l'auto-saboteur, il nous empêche, alors là, du coup, pour des raisons de loyauté inconsciente qu'on n'a pas évoquées dans cette interview mais qui agissent aussi, il nous empêche de... C'est justement la prochaine question. donc voilà. Voilà, donc on va l'aborder. Il nous empêche vraiment de prendre notre place pleine et entière et de rayonner pour ne pas faire de l'ombre autour de nous à d'autres personnes ou ne pas créer de tensions dans les relations autour de nous et donc il va nous amener à rester un peu... à rester un peu ternes, vous voyez, à ne pas vraiment briller de toute sa lumière et de tout son éclat. Donc ça, ce sont des exemples d'auto-sabotage de personnes qui viennent consulter pour ce type de raisons-là. Oui, et dans le livre, puisque vous prenez l'exemple finalement d'un film qui s'appelle All I Wish avec Sharon Stone, il y a justement ce lien en fait assez fusionnel avec la mère qui fait qu'en fait elle n'arrive pas à couper le cordon. C'est vraiment ce que moi j'ai ressenti. Il y a vraiment un lien de fusion qui fait qu'on n'arrive pas à couper le cordon et finalement à voler de ses propres ailes comme une personne adulte normale et ça me fait penser vraiment à l'image de l'amour oiseau qui pousse son voisil au ordini. Là, il n'y a pas eu ça en fait. Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les loyautés inconscientes ? Oui, effectivement, ce que j'explique à travers l'exemple de Sénat, donc le personnage principal du film, j'ai trouvé que cet exemple était intéressant parce qu'il illustrait bien les loyautés inconscientes. C'est-à-dire, les loyautés inconscientes ce sont des liens invisibles qui nous retiennent prisonniers en fait et qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes par peur et par culpabilité. Par peur, parce qu'on peut avoir peur du fait que si on prend toute notre place, ça peut déstabiliser, blesser ou créer un conflit avec quelqu'un qui nous est proche, un parent souvent ou qui ne va pas être d'accord avec ça. Alors, il peut très bien la mère de Sénat, si on lui pose la question, elle dirait tout à fait « Mais si, bien sûr, ma fille réalise tes rêves. » D'ailleurs, elle le dit dans la critique, elle lui dit « Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça pour réussir ta vie professionnelle. » Mais au niveau inconscient, il y a un autre message qui est passé, qui est invisible et souterrain, qui est « Je veux que tu restes près de moi, j'ai besoin que tu restes près de moi et je ne t'autorise pas à grandir et à me quitter. » Et du coup, les loyautés inconscientes vont agir de cette façon-là. On perçoit des non-dits et des demandes d'un parent qui nous demande de rester dépendant de lui, qui a besoin pour son propre équilibre, que nous soyons dépendants de lui et qui du coup va nous empêcher inconsciemment, évidemment, de gagner notre autonomie. En nous critiquant, par exemple, en sabotant notre estime de nous ou en développant des peurs chez nous, en nous laissant penser qu'il y a des dangers à l'extérieur et qu'on ne va pas savoir y faire face, etc. Et donc du coup, ces messages-là qui sont envoyés nous font comprendre qu'il faut rester, qu'il y a une partie de nous qui doit rester enfant et dépendant. Et il y a aussi le fait que si on brave un peu cet interdit, ça va susciter des conflits avec ce parent-là. Il va se fâcher, il va exercer des représailles, il va nous critiquer, il ne va pas être content, il va faire comme s'il était blessé, se sentir blessé, nous culpabiliser, etc. Et ça veut dire que pour pouvoir sortir de ces loyautés qui nous ligotent, il va falloir oser s'affirmer et il va falloir oser se redresser et entrer dans un conflit sain, un bon conflit, un conflit structurant qui est l'affirmation de soi que les enfants développent. C'est la phase d'opposition de l'âge des 2 ans, c'est la phase d'adolescence où on affirme son identité et on entre en conflit pour dire mais moi je ne suis pas forcément d'accord ou moi j'ai envie de faire ça. Et donc ce sont des phases comme ça de développement de l'enfance qui ne se sont pas vraiment bien faites, qui n'ont pas pu aboutir et qui du coup se retrouvent bloquées à l'âge adulte et nous empêchent de nous autonomiser et de construire notre vie. Oui, c'est comme si finalement on n'avait pas eu l'autorisation de grandir en fait. Exactement. Et donc il faut se la donner et s'autoriser maintenant qu'on est adulte à le faire. Et ça peut aussi se transmettre via des parents qui eux-mêmes n'ont pas grandi, qui sont un peu des parents enfants comme ça. Voilà, il peut y avoir plusieurs cas finalement dans cette transmission-là. Bien sûr, c'est très souvent effectivement, vous avez raison, des répétitions transgénérationnelles, c'est-à-dire que ça se répète de génération en génération et nos parents sont eux-mêmes ligotés à leurs propres parents, etc. et répètent ce type de lien avec la génération d'après. Donc c'est une libération de toute la famille finalement. Oui. Qu'on agit quand on s'autorise à se libérer de ces chaînes. Quand on le comprend, bien évidemment, parce que souvent, c'est très souvent inconscient et ça se faisait beaucoup avant. Maintenant, la nouvelle génération, ça change beaucoup de voilà, tu es mon bâton de vieillesse, tu resteras avec moi et c'est un petit peu ça. Et donc là, c'est en train de changer mais avant, c'était totalement normal en fait, de presque sacrifier sa vie pour son parent en fait. Absolument, absolument. C'était quelque chose de décrit comme évident, normal et attendu. Et donc du coup, ça serait une trahison que de ne pas le faire. Et donc, c'est très important de pouvoir sortir de cette culpabilité et de cette forme d'obligation qui nous est transmise pour dire non, je t'aime mais je ne vais pas sacrifier ma vie, j'ai besoin de vivre pour moi et ça sera bénéfique pour toi aussi. Tout ce qui est bon pour nous est bon pour les autres. Même si au premier abord, ça crée une petite crise, c'est une crise qui va être structurante et qui va ramener la vie dans la famille parce que sinon, toutes ces chaînes, toutes ces obligations tuent petit à petit la vie finalement. Ils nécrosent un peu la famille. Concernant la plus grande peur des personnes qui s'auto-sabotent, c'est la peur de briller. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette peur-là ? Oui. Alors, je dirais que c'est un peu ce que je... Ça reprend en partie ce que je vous disais tout à l'heure. La peur de briller, elle est assez complexe. Elle est multifactorielle. C'est-à-dire qu'il y a une addition de facteurs qui renforcent cette peur. Il y a d'une part la question des loyautés inconscientes qu'on évoquait tout à l'heure. Plus je brille, plus je suis visible, plus je peux susciter des crispations autour de moi. C'est-à-dire de la jalousie, de la rivalité, de l'interdiction de prendre trop de place, etc. Donc, il y a cette question des relations aux autres. Et puis, il y a la question de la relation à moi. C'est-à-dire, est-ce que je le vaux vraiment ? Quelle est ma réelle valeur ? Est-ce que je mérite vraiment de briller ? Est-ce que je suis légitime à briller ? Vous voyez, c'est la question du syndrome de l'imposteur. Est-ce que je peux me faire ce cadeau ? Je dirais qu'on peut avoir peur aussi de sa propre lumière. C'est vraiment des... En vérité, je n'ai pas encore complètement abouti cette question de la lumière. Je pense qu'elle est assez complexe. Mais en tout cas, elle est animée par la question des loyautés et du fait que ça va créer des crispations dans les relations avec les autres et que ça crée un conflit à l'intérieur de soi par rapport à... Est-ce qu'on est légitime dans cette lumière-là ? Après, je pense qu'il y a encore d'autres ramifications. Mais pour l'instant, j'en suis là dans la recherche que j'ai faite. Oui, ce qui me vient, c'est souvent, on a peur, en fait, d'aller dans sa puissance. parce que peut-être on a peur aussi d'être trop dans la position de celui qui va être au pouvoir, etc., alors que pas du tout, finalement. Absolument. Voilà. Merci, Sarah. Tout à fait. C'est tout à fait ça que vous avez raison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis dans ma puissance, j'incarne du masculin. Or, dans l'auto-sabotage et dans le complexe de la tortue, il y a vraiment une crise très grande avec le masculin. Il y a une rupture qui s'est faite avec le masculin. Il y a besoin de se réconcilier avec son masculin et d'apaiser le masculin en soi parce qu'on a souvent une image très négative du masculin comme dominateur, écrasant, violent, néfaste, etc. Et donc, du coup, on le rejette. Et effectivement, dans le fait de se libérer de ses auto-sabotages, il y a toute une partie à faire de travail sur soi qui va être de se réconcilier avec ce masculin pour retrouver sa capacité à se redresser, à s'affirmer, à prendre sa place, à pouvoir dire non et aussi à être dans sa puissance comme vous dites tout à fait. Mais ça veut dire s'être réconcilié avec l'image qu'on a du masculin parce qu'évidemment, si on se dit si je suis dans ma puissance, que je m'affirme, je deviens quelqu'un de violent, d'agressif, etc. ou d'irrespectueux vers les autres, on n'a pas envie. Mais si on rejette ce masculin, on ne peut pas s'affirmer, on ne peut pas prendre sa place, on ne peut pas aller vers ses rêves à être pleinement soi-même et on va être dans un excès de féminin qui du coup nous affaiblit et puis nous maintient dans un marasme. Vous voyez, il y a quelque chose de marécageux quand il y a trop de maternelle. Vous voyez, on est prisonnier du maternel. Voilà. Donc effectivement, c'est tout à fait ça. Merci. Il y a un manque de passage à l'action finalement. On reste dans tout ce qui est… On a plein d'idées comme ça, mais on n'arrive pas à les manifester. Oui, c'est ça. Et il y a quelque chose d'un petit peu marécageux. Vous voyez, c'est pour ça qu'on peut être dans de la dépression, dans de la rumination, dans des doutes sur soi, dans une fatigue extrême. Voilà, effectivement, tout à fait. Tout à fait. Et du coup, vous avez déjà donné quelques réponses à travers tout ce qu'on a abordé précédemment. Mais donc, comment est-ce qu'on réussit à dépasser nos auto-saboteurs ? Donc déjà, je suppose, en améliorant notre estime de nous-mêmes. Vous l'avez dit aussi en travaillant sur un rapport au masculin, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire ? Oui, tout à fait. Effectivement, le numéro un, en travaillant sur l'estime de soi parce que du coup, ce que je pense ne pas mériter, mon auto-saboteur va se débrouiller pour ne pas le laisser entrer dans ma vie. Donc du coup, pour laisser entrer du bon dans sa vie, c'est nécessaire de penser qu'on le mérite et donc du coup, de pouvoir se donner de l'amour. Il faut travailler son amour de soi, la bienveillance envers soi-même, l'acceptation de ses imperfections, l'acceptation de son rythme, l'acceptation du décalage entre ce que je suis et ce que j'aimerais être. Donc c'est vraiment très important de s'aimer inconditionnellement, de s'aimer aujourd'hui. Ce n'est pas je m'aimerais quand je serai comme ci ou comme ça. Non, c'est réussir à s'aimer aujourd'hui tel que l'on est, à reconnaître ses talents, ses qualités. Et puis, il faut aussi apaiser son rapport à la vie, c'est-à-dire pouvoir travailler sa gratitude, j'ai envie de dire, c'est-à-dire pouvoir voir tout ce qu'il y a de beau dans sa vie aujourd'hui, pouvoir voir... Parce que souvent, on peut être pris dans des ruminations, dans des idées négatives, dans de la déprime et du coup, voir surtout le verre à moitié vide. Et donc, un des axes, ça peut être aussi, bien sûr, de travailler le verre à moitié plein. Tout ce qui est déjà là, tout ce que j'ai déjà réussi, tout ce dont je suis fière dans ma vie, toutes les étapes que j'ai franchies, toutes les qualités que j'ai. Ensuite, bien sûr, il va y avoir le fait de s'affirmer, comme on disait tout à l'heure. Et donc, comme vous disiez, apprivoiser son masculin, se réconcilier avec son masculin. Pouvoir avancer pas à pas. Je dirais que dans l'auto-sabotage, il peut y avoir aussi souvent le fait de... Il peut y avoir un effet yo-yo, c'est-à-dire on essaie de faire un grand pas en avant qui est un peu grand. Du coup, soit on réussit pas aussi bien qu'on voudrait, on se fait des reproches, soit on fait quelque chose qui nous expose trop et du coup, va réveiller des blessures d'humiliation, de rejet, de critique. Et donc, du coup, on est à nouveau échaudé, on revient à l'abri de sa carapace. Vous voyez, il y a un effet yo-yo-hou. On va essayer de s'affirmer et puis on va se sentir très coupable et hop, on revient en disant non, j'ai pas été sympa, on revient à sa carapace. Il faut avancer à petits pas pour accepter son rythme et se fixer des petits objectifs progressifs puisque du coup, c'est en prenant confiance en soi qu'ensuite, on va pouvoir faire des plus grands pas parce que souvent, on est impatient. Ça arrive, ça arrive qu'on soit impatient et qu'on veuille progresser vite parce qu'on n'aime pas sa vie, on rejette une partie de sa vie. Donc non, beaucoup de bienveillance et d'amour envers la vie qu'on a aujourd'hui, accepter ses freins, accepter ses limitations, accepter ses auto-saboteurs et puis se fixer des petits objectifs et avoir le courage, il faut du courage, là on retrouve le masculin, avoir le courage de s'y confronter, de se confronter à l'inconnu, de se confronter à ce que je ne maîtrise pas bien. Donc quand je sors de ma carapace, je fais des petits pas progressifs pour prendre confiance en moi. Si on prend l'exemple de ma fille qui apprend à faire du vélo sans roulette, elle a très peur de faire sans roulette parce qu'elle ne maîtrise pas bien, on accepte son rythme sans forcer, sans dire mais les autres vont plus vite, etc. Peu importe les autres et ne pas se comparer aux autres et se dire je prends mon temps, quand je me sens prête, j'enlève mes roulettes, je fais un petit peu oh, je me fais peur, je reviens en arrière, je remets mes roulettes, je recommence, vous voyez. Et puis s'encourager, il faut vraiment être extrêmement bienveillant avec soi quand on fait ses pas vers l'extérieur, s'encourager, ne pas se critiquer et puis, alors il y a des tas de choses à faire évidemment, c'est difficile à résumé comme ça mais il va y avoir une petite voix critique qui va vous dire tu n'as pas fait assez bien et regarde et il va vous comparer aux autres, etc. Et donc vraiment travailler à avoir d'autres voix, construire un parent intérieur bienveillant qui va venir s'opposer à cette voix, vous soutenir en disant mais non, regarde, regarde, c'est très bien, prends ton temps, c'est déjà très bien ce que tu as fait, on recommencera demain, tu vas y arriver, je crois en toi, n'aie pas peur. C'est aussi une voix qui va vous pousser quand on a envie de rester replié chez soi parce qu'on a trop peur d'ici, il faut que tu ailles un petit peu, pas trop fort, pas trop vite pour ne pas te faire mal mais un petit peu tu en es capable. Donc travailler ton parent intérieur, travailler la gratitude, travailler l'estime de soi et puis s'affirmer et oser sortir de sa zone de confort petit à petit, à petit pas. Oui, j'aime bien cette idée de petit pas parce que moi, un jour, c'est ce que j'avais fait, pour donner mon exemple, je devais partir à Londres toute seule et ça me terrifiait et j'avais fait toute une liste avec toutes les étapes, mais vraiment toutes les étapes, c'est-à-dire mettre mon réveil le matin, prendre mon bus, aller jusqu'à la gare, prendre le train et je m'étais dit voilà, tu as toutes les étapes, si tu n'en fais qu'une, ce n'est pas grave, au moins tu auras fait un petit pas et à chaque fois, ça m'encourageait à aller de l'avant en avant et finalement, je réussis à faire le voyage comme ça mais je m'étais dit voilà, là tu as la gare, donc prochaine étape, donc si tu n'arrives pas, ce n'est pas grave, tu retournes et ça pousse en fait, ça aide à aller de l'avant. Exactement, exactement parce que du coup, si on regarde l'objectif final, il paraît très effrayant mais quand on le décompose en toutes petites séquences, eh bien, ça donne du courage, on se dit ça je peux le faire, on retrouve une zone de maîtrise un petit peu, ça je peux le faire et ce qui est très important dans ce que vous dites, c'est si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave, j'essaye, j'ai le droit de revenir en arrière si c'est trop difficile, très très important, pouvoir revenir en arrière, recommencer. De se donner le droit de se tromper et de ne pas y arriver ? Je pense à autre chose, dans le travail sur ces autosaboteurs, c'est très important de célébrer ses victoires et donc du coup, vraiment, parce que souvent, on passe beaucoup de temps à relever ce qu'on a raté ou ce qu'on a mal fait ou pas suffisamment bien fait et c'est très important de prendre du temps pour célébrer ses victoires. J'ai réussi ça, je suis très fière. Alors, ça va peut-être rejoindre la question précédente, mais bon, quels sont les trois conseils que vous donneriez à des personnes qui découvrent aujourd'hui avec cet épisode ? Quels endrent dans ce mécanisme d'autosabotage ? Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil ? Je dirais, dans un premier temps, ça va retenir... Vous pouvez lire les livres déjà, ça va peut-être les aider. Souvent, ça va m'aider. Oui, tout à fait. Oui, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit. Effectivement, j'ai été très surprise en me disant que je me suis vraiment énormément reconnue dans Sénat. Je veux savoir comment faire pour sortir de mes autosaboteurs. Et donc, moi, je dirais, pour sortir de ces autosaboteurs, il faut apprendre à se faire plaisir. Ça paraît un peu, peut-être un peu surprenant, mais on voit bien dans le film que Sénat, elle apprend beaucoup à se sacrifier et à renoncer à ses rêves. Et c'est très important d'apprendre à se faire plaisir, c'est-à-dire à prendre soin de soi, en fait, c'est-à-dire à penser qu'on est important. Se faire plaisir, c'est penser qu'on est important, qu'on en vaut la peine, qu'on le mérite, que notre bien-être compte, a de la valeur. Et c'est le centre de... Ça va être le centre du travail sur soi, c'est-à-dire notre bien-être a de la valeur et il faut que j'y investisse. Je mérite d'investir, de m'investir là-dedans, de m'investir en moi-même, de me faire ce cadeau, d'aller vers moi-même. Donc, écouter ce qui nous fait envie et oser le faire. Ça peut être tout simplement je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer, je ne me l'autorise pas. Si, j'apprends à écouter mes besoins et à y répondre. J'ai envie de me faire un petit cadeau, mais ce n'est pas raisonnable, je n'en ai pas vraiment besoin, etc. Je me fais plaisir. Ça, c'est la première chose, c'est écouter, se faire plaisir, oser écouter ses besoins, se reconnecter en fait avec ses besoins. Parce que souvent, le mental est très présent, il nous coupe. Il va nous dire tu dois, il faut, etc. Et donc, il y a vraiment besoin de retourner vers son corps, vers son cœur, vers ses émotions et sentir ce dont on a besoin et y répondre. La deuxième chose, moi, j'ai envie de conseiller d'apprendre progressivement à identifier ses peurs. C'est-à-dire, quand je me sabote, c'est toujours parce qu'il y a une peur au fond de moi, c'est important d'aller petit à petit identifier cette peur, apprendre à la connaître, l'accepter, comme on disait tout à l'heure, l'accepter en soi. Parce que plus on rejette, finalement, moins on la connaît. Puisque du coup, on ne la laisse pas s'approcher. Donc, l'accepter, c'est l'autoriser à être là, la laisser s'approcher, devenir presque une amie et la comprendre. À partir de ce moment-là, elle va se dénouer. Plus on l'accepte, plus on accepte les choses douloureuses dans la vie, plus elle se dénoue tout doucement. Ce qui renforce les obstacles, la dureté, la souffrance, la tristesse, c'est notre réaction de protection qui fait qu'on va la rejeter. On se ferme et on rejette à l'extérieur tout ce qui est douloureux. Et du coup, paradoxalement, ça va renforcer ces douleurs. Donc, plus on va pouvoir réouvrir la porte, les accepter, les accueillir avec bienveillance, plus ça va se dissoudre un petit peu comme un nœud va se détendre et on va pouvoir le défaire progressivement. Et puis après, le troisième conseil, moi, j'inviterais vraiment beaucoup à lire. Tout le monde peut-être n'aime pas lire du développement personnel, mais le fait de lire, ça permet de s'ouvrir à des nouvelles façons de voir les choses. Je pense qu'il faut s'ouvrir à une spiritualité quand on est dans des auto-sabotages et qu'on est souvent envahie et dominé par des pensées négatives sur soi et sur le monde. Parce que du coup, on a souffert, on s'est protégé et on appréhende des événements négatifs, vous voyez, où on appréhende l'échec, où on appréhende d'autres blessures. Et du coup, il y a vraiment besoin d'aller comprendre le sens de ces épreuves dans notre vie. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on est confronté à ces difficultés-là, à ces blocages-là, à ces souffrances-là, et le fait d'avoir des lectures qui nous ouvrent au sens de ces épreuves, au sens de la vie et comment se réconcilier avec soi-même et retrouver une confiance en la vie et retrouver du sens à tout ce qui arrive. Eh bien, ça, ça permet de... C'est le même mouvement que d'aller à l'extérieur physiquement, mais en esprit. ça permet de s'ouvrir et de développer un amour de soi et une confiance en la vie. Donc, moi, j'invite beaucoup à trouver certaines lectures qui vont développer cette paix intérieure. En fait, voilà, ça permet de trouver une paix intérieure qui permet de voir les événements différemment, d'y réagir différemment et de trouver des ressources en soi. Quand on comprend le sens de ce qui nous arrive, ça donne un socle, une assise. on n'est plus pris dans ces marécages un petit peu mouvants où on ne sait plus si on doit aller à droite, à gauche ou on est perdu. Et j'inviterais aussi des personnes aussi peut-être à aller consulter quand elles sont toutes seules et avec ça et qu'elles ne savent pas comment faire si ça peut énormément aider. Bien sûr, à tout à fait. C'est beaucoup plus long et difficile d'essayer de travailler sur soi tout seul et on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous accompagne. Donc, évidemment, n'hésitez pas à aller consulter un thérapeute, un professionnel qui sera vous aider à travailler là-dessus. Le fait d'avoir déjà identifié que vous avez un auto-sabotage, comme vous disiez, c'est déjà 50% du chemin de fait parce que vous savez ce que vous avez à travailler et ensuite, il faut trouver comment le travailler et se faire aider, ça a un atout très important. Il ne faut pas se priver de ça. Là aussi, c'est un cadeau, vous voyez. On peut être tenté de se dire non, mais je vais le faire par moi-même, etc. Oui, mais pourquoi se priver d'une aide précieuse ? Parce que dans l'auto-sabotage, c'est quand même beaucoup une question de relation affective, de relation d'amour de soi et de se sentir aimé par les autres. Et quand on travaille avec un thérapeute, c'est ça qu'il apporte avant toute chose, c'est qu'il apporte sa bienveillance et son amour et son non-jugement et son éclairage. c'est un guide, c'est une figure parentale, un thérapeute. Et donc, du coup, il va réparer les blessures qu'on a pu avoir et donc, c'est très important d'oser faire confiance à quelqu'un parce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui ne consultent pas parce qu'elles ont peur au fond d'être déçues ou de répéter une trahison ou de répéter une blessure avec un thérapeute mais ça fait partie du chemin en fait. Pour pouvoir guérir, il faut aller à la rencontre de ces blessures, il faut ne pas avoir peur qu'elles reviennent pour pouvoir les guérir. C'est-à-dire qu'une blessure qu'on garde en fût au fond de soi, c'est un petit peu comme un abcès qu'on a. On peut garder le pansement et ne pas vouloir y aller mais ça va continuer à s'envenimer. Il faut avoir le courage d'aller enlever ce pansement, d'aller un petit peu nettoyer la plaie même si c'est un peu douloureux pour que ça puisse bien cicatriser en profondeur. Eh bien, j'ai envie de dire que c'est la même chose. Il faut à un moment donné trouver ce courage en soi et cette confiance en la vie dans le fait d'aller voir un thérapeute et de se dire je vais trouver quelqu'un de bien qui va pouvoir m'aider. Oui, j'aime beaucoup ce que vous dites parce que finalement l'idée d'aller voir un thérapeute c'est aussi entrer dans une nouvelle relation en fait. Comme il y a ce problème de parent-enfant à l'origine, c'est reconstruire une nouvelle relation avec quelqu'un qui lui va pouvoir nous poser un cadre et va pouvoir nous aider aussi à passer à l'action parce que justement comme on a ce problème du masculin qu'on n'arrive pas à passer à l'action, ça va être compliqué de le faire tout seul en fait. Et j'en profite pour tout doucement clôturer l'interview pour vous parler de vos ateliers sur les autosabotages qui peuvent aussi aider. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Parce que moi, je fais partie de ces ateliers mais on ne l'est qu'au début. donc ça peut aussi aider les personnes qui peuvent nous entendre. Oui, merci beaucoup d'en parler Sarah, tout à fait. Suite à l'écriture du livre, j'ai reçu pas mal de messages comme je vous disais tout à l'heure de personnes qui me disaient je me suis vraiment reconnue maintenant comment je fais pour sortir de mes sabotages. Et quand j'exerçais à mon cabinet à Lyon, j'avais déjà commencé des ateliers en groupe et j'aimais beaucoup ce n'était pas sur les autosabotages, c'était sur les émotions plus généralement et j'aimais beaucoup ce travail de groupe en petit groupe et du coup, je voulais les remettre en place. Donc j'ai créé des ateliers cette fois-ci en ligne, j'en ferai aussi en présentiel prochainement mais pour l'instant c'est en ligne et dans lesquels on travaille sur les autosabotages alors progressivement en apprenant d'une part à identifier ces autosaboteurs, en apprenant aussi à comprendre un petit peu le conflit à l'intérieur de soi entre la partie de soi qui veut s'épanouir c'est-à-dire qu'est-ce qui demande à briller et qu'est-ce qui demande à s'épanouir en soi et qu'est-ce qui vient faire obstacle et pourquoi donc on commence par éclairer un petit peu ce conflit à l'intérieur de soi à accueillir ce conflit sans le juger, sans chercher à le changer comme je vous dis tout à l'heure il faut d'abord accueillir ce qui est là et puis voilà on aborde la question de l'estime de soi on aborde la question des loyautés inconscientes on abordera aussi la question des ombres en soi c'est-à-dire ce qu'on rejette en soi ce qu'on juge négativement en soi ou chez les autres et qui du coup contribuent à nous entraver parce que du coup tout ce qu'on rejette éteint un petit peu notre lumière donc c'est vraiment un travail de réconciliation profond avec soi et pour cela donc du coup dans les ateliers j'essaie que ce soit un petit peu ludique et je trouve que les cartes sont vraiment un support intéressant pour faire ça et du coup je propose pas mal d'exercices où on utilise notamment des cartes donc des oracles des tarots des choses comme ça il n'y a pas besoin du tout de connaître les tarots et les oracles pour pouvoir participer aux ateliers on peut être débutant et ne rien y connaître puisqu'on va travailler simplement avec l'image qu'il y a sur la carte ce qu'elle nous renvoie ce qu'elle nous évoque et comment elle va parler de nos blocages et on va travailler un petit peu sur ce qu'on voit sur cette carte et ce qu'elle nous révèle de nos émotions bloquées de nos peurs de nos désirs etc de notre lumière et voilà donc ça se fait en petits groupes ça a lieu tous les 15 jours durant 6 sessions voilà pour l'instant il y a un niveau 1 ensuite je ferai j'ai un projet de faire un niveau 2 pour aller plus loin voilà et c'est une atmosphère qui se veut bienveillante tout à fait pour être dans les ateliers et avoir seulement eu les deux premières sessions ça bouge beaucoup déjà donc on va vraiment faire un travail de profondeur donc il reste encore des ateliers à voir et je conseille vraiment en tout cas pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin on arrive vraiment à la fin est-ce que vous aurez un mot quelque chose à dire pour clôturer cette interview moi j'ai envie de dire si vous vous reconnaissez dans tout ce qu'on a abordé par rapport aux auto-sabotages je vous invite vraiment à oser aller vers vous à oser entreprendre un travail sur vous par rapport à ces auto-sabotages et à ne pas le repousser parce qu'on on est souvent tenté de repousser parce qu'on a un petit peu peur parce que le mental il va trouver plein d'excuses en fait pour nous freiner mais c'est très important c'est très important d'aller vers vous et de vous faire ce cadeau moi j'ai vraiment envie de lire ça c'est tout le monde mérite d'être heureux d'être épanoui et tout le monde a la capacité de le faire donc ne vous laissez pas détourner par votre mental qui va vous laisser penser qu'il y a des choses plus importantes à faire que ça va être trop compliqué que ça va être trop douloureux trop difficile c'est pas vrai c'est pas vrai vous allez avancer à votre rythme et vous allez voir à quel point ça va vous faire du bien à quel point vous allez être fier de vous de cheminer et à quel point ça va vous libérer vous allez il est possible que vous ayez des poids un peu sur les épaules il n'y a pas de raison de les porter plus longtemps et songez bien au fait que chaque poids dont vous vous libérez dont vous vous allégez contribue à alléger vos proches votre famille vos enfants vos parents et les générations futures donc faites-vous ce cadeau et pensez que vous le méritez la lumière est là il y a une lumière qui est là et c'est possible de l'atteindre tout le monde en a besoin je pense tout le monde en a besoin absolument le monde en a besoin tout à fait tout à fait et on est on est beaucoup écrasé par du pessimisme ou un peu une perte d'espoir ou une perte d'énergie en disant on est tout petit face aux difficultés mais en fait non chacun apporte sa pierre à l'édifice et le monde a besoin de ces belles énergies qu'il y a en chacun de vous Merci Anne-Claire en tout cas pour cet échange et ce que vous nous avez apporté en tout cas je mettrai le lien vers votre livre votre blog et les moins les ressources que j'ai trouvées donc merci encore et à très bientôt en tout cas Merci beaucoup Sarah merci beaucoup pour cette interview Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada